bonjour tout le monde chers abonnés de la chaîne AMANFARMS dans cette nouvelle vidéo nous allons vous parler des poules couveuses celles qui au départ pondaient bien après du tout elles cessent de pondre elles commencent à développer le phénomène des poules couveuses la poule couveuse c'est quoi ? c'est celle-là qui cesse son activité elle ne pond plus, elle ne s'alimente pas normalement tout son problème c'est de se coucher sur les oeufs pondus par d'autres poules bon là on a trié quelques poules qui ne pondent pas elles ont des comportements des poules couveuses on va les mettre en quarantaine dans une salle un peu plus obscure l'obscurité plus les végétaux va les stimuler à rentrer en production donc si on les laisse là-bas, elles vont contaminer les autres à développer le même comportement et du coup la production va chuter dans le bâtiment donc celles-là, les pondeuses commerciales généralement elles sont génétiquement modifiées de telle sorte qu'il n'y ait pas de rupture de production jusqu'à la fin de son cycle mais par contre, il y a des phénomènes qui font en sorte qu'elles développent le comportement c'est un phénomène hormonal dans d'autres animaux, l'hormone responsable de cette activité c'est le phéromone dans d'autres animaux c'est pour produire mais or chez la poule, cette hormone, dès que la poule a un certain nombre de œufs produits cette hormone la pousse maintenant à réduire la production pour qu'elle commence à couver ses œufs dans l'espoir d'avoir des poussins maintenant lorsque dans la production commerciale ce phénomène se développe généralement dû au fait où les œufs ne sont pas collectés à temps vous allez vous rendre compte que parfois le volailler est débordé il prend les œufs, le temps de revenir là-bas, il y a encore beaucoup d'œufs dans les nids ce qui fait en sorte que ça envoie toujours les poules vers les œufs maintenant si on ne recolte pas ces poules pour les mettre en quarantaine quelque part pour que là où elles ne voient plus les œufs elle va continuer à développer cet instinct de couvrir ses œufs et cet instinct maintenant sera contaminé chez les autres au départ vous allez voir c'est une ou deux poules mais si elle n'est pas retirée du lot d'autres poules vont aussi stimuler la production de cette hormone qui va engendrer progressivement le phénomène dans la salle et plus il y a ce phénomène dans la salle moins il y a des œufs produits raison pour laquelle il faut toujours lorsque vous constatez ça, il faut les retirer, vous les mettez en quarantaine dans une salle plus obscure vous les donnez beaucoup plus de végétaux qui va stimuler, qui va baisser la production de cette hormone et stimuler la production à nouveau mais tant que vous allez laisser dans le bâtiment c'est fort probable que vous quittez 95% de production à moins de 50% parce que la plupart des poules vont rentrer vont commencer à développer ce phénomène et donc pour savoir comment savoir si la poule est devenue une poule couverse ce que vous allez constater là vous voyez par exemple elle devient vraiment agressive lorsque tu te rapproches tu vois qu'elle a ta lorsque vous vous rapprochez d'elle vous allez constater qu'elle est un peu plus agressive c'est comme nos poules locales quand elle produit les poussins ou bien quand elle est en train de couver les oeufs vous allez constater qu'elle est beaucoup plus agressive et maintenant au niveau de même si elle ne développe pas cela il est important après deux mois après l'entrée en production de trier les poules celles qui ne pondent pas parce que c'est pas normal après deux mois de production toutes doivent déjà être après deux mois de l'entrée en ponte toutes doivent déjà être en production mais si vous constatez que vous n'avez pas un bon pourcentage de production il serait important pour vous de trier celles qui ne pondent pas et qui vous consomment unituellement votre aliment et comment reconnaître qu'une poule ne pond pas vous allez voir au niveau de la crête généralement pour celles qui ne pondent pas il y a deux figures soit la crête est tellement développée soit elle est tellement développée et tellement brillante ce genre de poule là tout ce qu'elle consomme c'est pour maintenir sa beauté vous allez voir la crête est vraiment bien développée à un certain moment vous pouvez croire que c'est un coq qui est parmi les poules celles là généralement elles ne font pas et la deuxième figure c'est par rapport comme celle-ci vous voyez sa crête est faiblement développée sa couleur elle n'est pas rouge vif et maintenant une autre alternative pour savoir si réellement elle ne pond pas c'est au niveau des eaux du pelvix quand vous allez essayer d'ouvrir la veine il y a deux eaux généralement là parce qu'il y a le plumage vous ne pouvez pas voir vous faites un passage de deux doigts vos deux doigts si ça traverse entre les deux eaux ça veut dire que la poule elle pond mais lorsque même un doigt traverse difficilement là elle ne pond pas du tout il peut arriver qu'un doigt traverse ça veut dire qu'elle pondait et elle a cessé de pondre vous pouvez encore corriger celle-là pour qu'elle rentre en production mais par contre celle où même un seul doigt traverse difficilement entre les eaux du pelvix là celle-là elle n'a jamais commencé à pondre même vous pouvez la mettre en quarantaine après quelques temps si elle ne pond pas c'est mieux de la réformer carrément plutôt que de continuer à la nourrir génétiquement elle n'est pas une bonne pondeuse donc si vous constatez vous triez maintenant celles qui ne pondent pas celles qui ont le caractère des poules couveuses mettez-les en quarantaine généralement dans une salle plus obscure moins éclairée vous les laissez là vous continuez à les alimenter et il y a aussi une autre technique pour les amener rapidement en production c'est de chercher de l'herbe verte même les lianes de patates les feuilles de macabre tout ce que vous pouvez avoir de couleur verdale et même le foin les herbes vous pouvez couper et accrocher dans la salle le fait qu'elle picore ces herbes-là ça les ouvre en picorant ça les stimule maintenant à rentrer en production donc lorsque vous allez constater qu'elle rentre déjà en production généralement c'est entre une semaine et dix jours lorsqu'elle rentre en production vous allez encore recommencer le prix à l'intérieur celles qui pondent déjà vous les ramenez dans l'eau mais celles qui ne pondent pas vous les maintenez encore après deux semaines si jusque là elles ne pondent pas ça ne sert à rien de les maintenir l'idéal serait maintenant de les réformer totalement donc c'est ça avec l'épaule merci 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 merci